Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la première séquence de combat du film The Red 2 de Garrett Evans. Pour replacer le contexte de cette séquence, nous venons de retrouver Rama qui vient à peine de se remettre des événements du premier film qui va se voir confier la tâche de se rapprocher du fils du chef d'un des deux plus gros gangs de la ville en se faisant incarcéré en prison. La scène en question permet de placer le décor de la prison en plus que de servir de fil conducteur durant les premiers instants du film amenant à cette scène de combat qui se déroule dans les chiottes de celle-ci. Cette séquence nous allons la regarder sous l'angle d'attaque l'hyper destruction filmique des corps. Garrett Evans en 2011 nous a filé une énorme claque avec son deuxième long métrage. Mais c'est réellement avec cette suite qu'il s'est imposé comme un auteur incontournable du cinéma d'action et d'arts martiaux en construisant un récit autour d'une troupe de personnages dont le héros est ici le point central et nerveux. Cette séquence est montée comme une énorme dose d'adrénaline d'un point de vue dramatique et narratif jouant avec tout sur un ressenti acerbe du spectateur qui se voit propulsé au milieu d'une déflagration instantanée de violence. C'est en cela que le cinéaste réussit son coup en matière d'écriture en ne livrant pas simplement un objet visuellement abouti mais en créant une vraie émotion destructrice violente qui affecte bien plus que le simple oeil du spectateur mais également son esprit. La violence devient ici bien plus qu'un objet visuel. Elle est l'égale d'un poème crié haut et fort par un auteur obsédé par les corps et leur danse macabre en forme de symbole mortuaire. Symbole qui prend en plus la forme d'un ballet dramatique où l'enchaînement des coups devient la vraie base d'une écriture filmique aussi violente que subtile dans son traitement. Comment mieux construire une séquence d'action d'un point de vue scénaristique qu'en y incluant une montée en puissance aussi fulgurante que justement dosée qui parvient à allier la force d'un scénario ficelé comme un crescendo musical et un personnage pour qu'il en a de l'affection tout de suite. Bien au-delà de simplement jouer avec la violence des corps, Evan se joue avec la violence des enchaînements émotionnels qui se dégagent de chaque impact. Ceux-ci se transformant en une série de métaphores humanistes autour du besoin de ce personnage d'imposer un diktat moral et physique. Ballet macabre, poème humaniste physique, tout tourne autour du corps, de l'expérience physique poussée dans son extrême le plus émotionnel. Bref, Evan se joue avec l'idée même de pulsions. Pulsions dans son sens le plus primaire autant dans le côté immédiat de celle-ci que dans le fait qu'un personnage, d'un point de vue narratif, suit un instinct à l'image d'une montée d'adrénaline comme celle que subit le spectateur. Contraint de devoir subir la violence des impacts, le spectateur comprend alors l'essence même de la déflagration narrative et dramatique qu'il doit admettre pour avancer au coeur de ce récit et accepter de grandir comme le personnage de Rama. Cette séquence est le passage obligatoire que le spectateur et le protagoniste doivent subir, cette immersion au coeur du récit qui permet à ce héros de mieux se fondre dans la masse et au spectateur de comprendre pourquoi ce personnage est le héros et non un inconnu au milieu de cette masse de détenus difformes. Masse de détenus difformes formidablement retranscrite par l'esthétique du réalisateur anglais, on va le voir car la réalisation de Garrett Evans est à l'image de la violence de ce film implacable et dingue. La mise en scène de cette séquence est l'essence même de cette analyse car au delà du scénario, l'image est le vrai sens de cette hyper destruction filmique des corps. Un coup de poing du personnage central devient l'essence même d'un coup de massue filmique dans la gueule du spectateur. Plus on avance au fil de la séquence, plus les coups deviennent millimétrés et réglés avec précision par le cadre de Evans qui devient un prolongement du mouvement physique de Rama. Evans donne ici lieu à bien plus qu'un simple geste filmique ultra violent. il donne lieu à l'essence même du cinéma gore, à mi-chemin entre Rikyo et un film de genre ultra réaliste poussant le ressenti du spectateur dans un retranchement devenant insoutenable et pourtant si évocateur. Apothéose graphique d'une violence cathartique, cette séquence n'est que le préambule gore d'une violence qui ne fera que monter de manière chronique tout au long du film. C'est là que Evans saisit une forme de ballet macabre humaniste où chaque corps permet au personnage central d'évoluer, de s'assumer et de rentrer en contact avec son destin qui l'amènera à devenir un symbole au coeur du film. Ce qui est fascinant, c'est la manière avec laquelle Evans enchaîne les différents plans parvenant à rythmer son métrage avec bien plus qu'une simple dynamique chorégraphique mais en poussant le vice jusque dans la longueur des plans qui mettent en avant cette violence. L'idée même de la destruction du corps prend alors un sens puissant et connoté émotionnellement allant jusqu'à ce dernier cadre où alors que le personnage se retrouve enfermé par une masse de cadavres, la caméra décide de donner un répit au spectateur comme pour lui annoncer que cette scène n'était que le début d'un enchaînement de violences qui éteindra des sommets insoutenables. Voilà vous l'aurez compris cette séquence ce n'est finalement que le préambule gore d'une montée en puissance filmique réalisée par un auteur obsédé par l'hyper destruction des corps. Comme d'habitude je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501